Nous commenterons aujourd'hui un extrait de la critique de la raison pure, tiré de la méthodologie transcendantale et plus précisément du chapitre 3, l'architectonique de la raison pure. Restituons d'abord notre texte dans le contexte immédiat du chapitre dont il est tiré, l'architectonique. Ce chapitre s'ouvre, on le sait, sur la définition cardinale et elle-même architectonique de l'architectonique. Comme art des systèmes, ou plus exactement, comme art proprement rationnel de bâtir des systèmes de connaissances qui soient eux-mêmes toujours en voie d'accroissement, c'est-à-dire comme un art de construire des sciences. L'architectonique revêt au moins une double fonction. Elle présente tout d'abord le plan d'ensemble du système philosophique critique de maturité, en écho aux deux préfaces de la première édition de 1981 et de la seconde édition de 1787. Kant a en effet fort peu remanié ce chapitre lors de la seconde édition. Le chapitre de l'architectonique, qui est sans doute la partie la plus essentielle de la doctrine transcendantale de la méthode, laquelle clôt l'ouvrage, se révèle être le cœur nucléaire permettant d'engendrer tout système scientifique, dans la mesure où elle forme, je cite Kant, la théorie de ce qu'il y a de scientifique dans notre connaissance en général. Dans un tout scientifique systématique, unifié sous et par une idée de la raison, chaque connaissance se lie horizontalement à une autre et verticalement à l'idée du tout de la science, et ce dans une étroite interdépendance. Dans un système faisant science, chaque savoir objectif, tel un organe au sein d'un corps vivant, loin d'exister sans les autres ou sans le tout, les requiert. Pour décrire un système comme tout articulé, Kant usait au tout début du chapitre d'une triple métaphore. Premièrement, une métaphore organique, que la critique de la faculté de juger en 1790 développera via l'exemple de la croissance de l'intérieur ou du dedans d'un corps organique vivant, qu'il soit végétal ou animal. Deuxièmement, une métaphore chimique, formation d'une matière par synthèse et, comme le dit Kant, par intussusception, terme latin emprunté à la chimie d'alors, et terme qui désigne l'élaboration d'une tierce substance, à partir de la combinaison intime de deux réactifs, au moyen de la compénétration dynamique et réciproque de leurs forces respectives. Enfin, troisièmement, une métaphore musicale, inversée d'ailleurs, le système s'opposant à la rhapsodie, genre musical libre, où les éléments s'agrègent les uns aux autres de façon tout à la fois extérieure et contingente, selon la libre invention créative de l'artiste. Notre extrait se situe exactement au cœur de ce chapitre, consacré à la définition de l'architectonique comme art, le terme allemand Kunst désignant ici à la fois l'art du beau, au sens des beaux-arts, la musique symphonique par exemple, mais aussi l'art comme technique ou comme savoir-faire empirique, par exemple la chimie de laboratoire du XVIIIe siècle, dont il sera question. Or, la définition de l'architectonique qui forme l'incipite du chapitre doit être ici comprise, comme dans notre extrait, dans sa dimension principalement dynamique, tant il est vrai que l'architectonique nous livre le secret de fabrication technico-artisanale, voire artistique, des systèmes scientifiques, par la raison. Étant entendu qu'un système est un tout articulé, selon la logique dit Kant de l'articulatio interne, distinct d'un simple ama, coacervatio, mécanique, de parties extérieures les unes aux autres, et étant entendu qu'un système croît et s'accroît toujours de l'intérieur par intussusception. Quelques pages avant notre texte, Kant a déduit de sa définition de l'architectonique comme art, ou comme talent de construire des systèmes, sa définition de la philosophie, comme connaissance rationnelle par simple concept, par distinction on le sait d'avec la mathématique, qui est au contraire une connaissance rationnelle par construction de concept. Enfin, dans les lignes qui précèdent immédiatement notre extrait, quant à distinguer plus précisément au sein de la philosophie, deux manières possibles de pratiquer cet art de philosophie, correspondant à deux conceptions de la philosophie. D'une part, le concept scolaire, dit parfois scolastique, comme système doctrinal de connaissances visant sa propre unité systématique, du point de vue de la simple perfection logique du connaître. Et d'autre part, le concept monde, par lequel la philosophie fait monde, forme, voire institue, un cosmos au sens grec du terme, c'est-à-dire un tout beau, articulé et ordonné selon des lois de la raison. La philosophie tire alors sa belle unité systématique intérieure du rapport de toute connaissance aux fins essentielles de la raison humaine. Et le monde lui-même tire en son unité des fins essentielles de notre rationalité. Dans le premier cas, la philosophie scolaire, à usage des écoles et se transmettant via des écoles, requiert de la part de celui qui la pratique, un simple talent, consistant à mémoriser, à répéter mimétiquement ou à restituer fidèlement les grands systèmes doctrinaux du passé. En ce sens faible, le philosophe est un honnête artisan de la raison, Vernunft-Künstler, sachant manier en bon technicien l'outil rationnel avec dextérité. En revanche, dans le second cas, celui du concept cosmique de la philosophie comme téléologie de la raison, le philosophe se doit d'être bien plus qu'un simple artisan ou même artiste de talent. Il se doit d'être, dit Kant, le législateur de la raison, gesetzkeber der Vernunft, c'est-à-dire celui qui, au sens noble, donne à la raison ses propres lois. Le criticisme, ainsi décrit au seuil de l'ouvrage comme un tribunal de la raison pure, en l'occurrence théorique, relève évidemment de cette seconde conception, largement idéale, du philosophé en sa double visée, totalisante et systématique. D'un seul et même geste, en quelque sorte, le criticisme pense le devenir monde de la raison et le devenir rationnel du monde. Le philosophe doit donc se montrer un artiste de génie, créant et formulant proprement les lois de la rationalité et de ses divers usages, et par là même organisant et articulant le monde comme cosmos. Après avoir ainsi lié l'archité tonique d'une part comme fabrique rationnelle des sciences en général, et la philosophie d'autre part, désignant tantôt au sens scolaire une science parmi d'autres, tantôt, au contraire, la science des sciences, venant se substituer à l'ancienne métaphysique grecque, faussement reine, quand on vient dans ce contexte à décrire non pas le système architectonique et la philosophie en général, ni même une philosophie particulière telle que le serait le criticisme, mais la manière dont le criticisme fait système, en élaborant son propre plan d'ensemble, en se donnant à lui-même au fond un programme de recherche, et la manière dont le philosophe critique, en tant que législateur de la raison, fait monde, en prolongeant le geste à la fois artisanal et artistique du démiurge platonicien. Notre texte à cet égard est triplement nodal, dans la mesure où premièrement il forme, je l'ai dit, le centre, il occupe le milieu du chapitre. Dans la mesure où deuxièmement l'architectonique constitue le noyau de la méthodologie transcendantale, et plus largement de toute la critique de la raison pure. Et enfin, troisièmement, au sens où il nous livre le secret de fabrication de tout le système critique, voire de toute philosophie prise en son sens, authentiquement téléologique, comme faisant monde. Abonnez vous ... Abonnez vous ...